Petit rajout post-enregistrement, comme je me suis rendu compte que la vidéo allait être très longue, pour vous à regarder, pour moi à monter, je vais la découper, je ne sais pas encore, ça sera probablement découpé en 2, 3, éventuellement 4 morceaux, vous verrez dans les commentaires ou simplement au fil de la publication. Voilà, allez, je vous laisse profiter du contenu de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Dernièrement, j'ai regardé pas mal de vidéos de la chaîne Playing Board Games, leur vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE, et ils font plein de top 5 investigateurs, top 5 scénarios, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais essayer comme ça de faire des vidéos. Alors, on me suis dit, je vais essayer de changer un petit peu de mes vidéos sur Arkham, entre les déballages, les parties, les vidéos de deck. Et comme premier essai, je vais faire une vidéo qui présente mes jeux préférés à jouer en solo. Alors, comme ça, pour parler un peu d'autre chose. Et éventuellement, si certains de ces jeux vous intéressent, vous pouvez mettre dans les commentaires. Et si c'est envisageable, d'un point de vue logistique, j'essaierai de faire des vidéos de présentation. Voilà. Alors, les jeux, je les présente un petit peu par ordre de préférence décroissante. Bon, un peu, on va dire, à la louche. Et je vais essayer de ne passer que quelques minutes sur chacun. Je n'ai pas compté. Je dirais qu'il doit y en avoir une vingtaine. Et ça serait bien si j'arrivais à tenir dans la gamme 30-45 minutes pour cette partie. Et ensuite, éventuellement, si la vidéo intéresse, s'il y a beaucoup de commentaires ou de questions, je me pencherai plus spécifiquement, plus en détail sur certains jeux. Alors, le premier, eh bien, Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus. C'est mon jeu le plus joué. J'y ai joué uniquement tout seul. La plupart du temps en solo. Parfois en solo. Parfois en solo. Autre jeu, et un autre de mes plus joués, Legendary Encounters, un alien deck building game. C'est un jeu de deck building. Alors, le deck building au sens des joueurs de jeux de société. C'est-à-dire un jeu dans lequel on construit son deck pendant la partie. C'est basé sur les films aliens. On a un plateau. Allez, je vais essayer de trouver une image. Voilà. Un plateau. Le plateau. Je ne sais pas si vous suivez bien le curseur. Bref. Barrax, ça correspond aux cartes recrutables. Elles sont liées au scénario. Ce sont les personnages du film alien. En question. Là, par exemple, on voit que ce sont des cartes liées au premier film. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. HQ, ça correspond à ce qui est recrutable actuellement. C'est la ligne d'achat. Un petit peu comme dans Ascension ou dans Star Realms. Surgeant, c'est une carte qu'on peut recruter en permanence. Un peu comme les prospecteurs dans Star Realms, de mémoire. Locations, ça indique où on se trouve. C'est un peu le setting. L'explication, la présentation du scénario. Bon, là, on est dans le Nostromo. Objectif. On a trois objectifs successifs. Donc là, de mémoire, le Nostromo. Objectif 1, c'est trouver les deux parties du SOS. Deck, Strike. Bon, ce sont des blessures qu'on va prendre quand on est attaqué par les ennemis. Et le deck Hive, c'est le deck de scénario. Donc, il y a trois mini scénarios. Tout en bas de la pile, on a l'objectif 3. Au-dessus, l'objectif 2. Au-dessus, l'objectif 1. Et au début de chaque round, on prend la carte du dessus. Et on la met face cachée dans le premier emplacement. S'il y a une carte dans le premier emplacement, cette carte est poussée vers le deuxième. Etc. Etc. En cascade. Et quand une carte arrive dans la combat zone, on la révèle. Et si c'est une carte danger, on la résout. Si c'est une carte, comment ça s'appelle déjà ? Les dangers et les... Donc, hazard et event. Voilà, c'est ça. Event. C'est ça, voilà. Discard, hazard, event. Donc, hazard et event, danger et événement, ça a un effet tout de suite. Si c'est un ennemi, vous savez que vous aurez à le tuer avant qu'il vous attaque. Euh, voilà. Et donc, j'adore ce jeu. Bon, c'est un jeu de deckbuilding et j'adore le deckbuilding. Et je trouve que l'ambiance est bien rendue. Les cartes sont face cachée. Donc, vous voyez progressivement les cartes qui arrivent. Ou alors, il faut dépenser des points d'attaque pour scanner et révéler la carte. Mais si vous ne pouvez pas scanner assez vite, les cartes arrivent face cachée. Vous savez que c'est dangereux. Mais vous ne savez pas encore quel est le danger. Éventuellement, à un moment donné, vous révélez une carte. C'est un œuf d'alien. Vous dites, bon, tant qu'il n'a pas éclos, ce n'est pas un problème. Tour suivant. Un événement arrive dans la zone de combat. Eh bien, ça fait éclore tous les œufs. Les œufs ont éclos. Vous prenez des facehugers. Si vous ne les tuez pas assez vite, vous mettez dans votre deck un chestbuster. Et quand vous piochez le chestbuster, vous êtes mort. Voilà. Donc, un jeu de deckbuilding très thématique. Moi, j'y retrouve bien l'ambiance d'alien. C'est mon jeu de deckbuilding solo préféré. Alors, il y a juste un truc. Alors, c'est un défaut qui est une qualité. Pour moi, Legendary Encounters Alien est tellement bon que chaque fois que j'essaie de jouer un jeu de deckbuilding en solo avec un thème, il y a un méchant, il faut le tuer. Eh bien, je suis déçu par le jeu parce que je me dis Legendary Encounters Alien est bien mieux. Ça, j'en reparlerai plus tard. Jeu suivant. Pandémie. Alors, je ne me souviens jamais du titre français. Je ne sais jamais si c'est Marais Montante ou Montée des Eaux. Montée des Eaux. Un jeu de la gamme Pandémie. Je crois qu'ils appellent ça les jeux... Mince, je n'ai plus le nom. Bon, bref, il y a une gamme. On voit sur l'image là. Il y a le jeu Pandémie qui date de 2008, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Survival Series. Donc, Pandémie, le jeu originel est sorti en 2008. C'est considéré comme un des premiers jeux... Enfin, comme le jeu qui a lancé la mode des coopératifs. J'adore Pandémie. La version... La première version. Et donc, cette gamme Survival Series avec Pandémie Iberia, Pandémie Marais Montante c'est Pandémie, la chute de Rome. Le principe, c'est qu'à chaque fois, Matt Leacock, donc l'auteur du jeu originel, travaille avec un autre auteur pour faire une version de Pandémie et reprendre les mêmes mécaniques mais situé dans le pays de cet auteur. Là, en l'occurrence, c'est... Je ne sais pas comment ça se prononce. Jeroen Dumen, je pense. Il est néerlandais. Il est un des deux ou trois cofondateurs de l'éditeur Splotter Spelen qui est un éditeur de jeux reconnus comme étant des gros jeux très techniques, très difficiles. Voilà. Donc, Antiquity, Rodzenbots, Indonesia, Food Chain Magnate et The Great Zimbabwe. Donc, c'est amusant de voir que c'est un auteur qui fait des jeux très compétitifs, très durs, très techniques et qui, là, a co-créé un jeu coopératif. Alors, Pandémie Marais Montante c'est dans une partie des Pays-Bas. Voilà, sur cette zone-là. Alors, le problème, c'est que les noms des zones sont imprononçables pour moi. Ah, je vais prendre une image si possible où il y a le plateau originel et les pièces originelles et on essaie de construire, de rénover les digues assez rapidement pour éviter... Voilà, c'est plus significatif pour éviter que les zones ne soient noyées. On a les mécaniques de Pandémie que j'adore et le jeu est très thématique. Donc, vous voyez, là, par exemple, dans la mer du Nord, on a une hauteur d'océan de 2. Là, sur la côte, il y a des digues, pas de problème. Par contre, si cette digue-là du Delfland cède, l'eau rentre. Comme on a 2 cubes d'eau dans la mer du Nord, eh bien, là où ça rentre, on a 1 cube de moins. Donc, on a 1 cube d'eau là, on voit qu'il n'y a pas de digue, mais ce n'est pas gênant parce que si là, on a dans le Delfland, on a une hauteur de 1. Dans les régions adjacentes non protégées par une digue, on a 1 de moins, donc 0. Par contre, si plus tard, dans la mer du Nord, on a un niveau de 3 que la digue du Delfland cède, dans le Delfland, on a 2 cubes d'eau et dans cette région dont je n'essaierai pas de prononcer le nom, on va se retrouver avec 1 cube d'eau. Et donc, toute la partie, on essaie, comme dans Pandémie, de se coordonner, de se passer les quarts, d'être au bon endroit, au bon moment pour construire une digue, assécher la zone, construire une station de pompage, construire les... là, on ne cherche pas des vaccins mais on essaie de construire des ouvrages. Là, par exemple, ce pion, je ne sais pas comment appeler ça, ce cylindre violet s'indique qu'on a fermé cette mer-là. Donc, on ferme et maintenant, cette zone est considérée comme une région, c'est plus simple à assécher, voilà, choses comme ça. Autre avantage de ce jeu, c'est qu'il a des objectifs variables. Pour chacune des quatre couleurs de région, on a quatre cartes objectifs. En début de partie, on les pioche aléatoirement. Donc, ça donne une grande rejouabilité au jeu. La version standard, enfin, l'objectif standard, c'est construire les quatre ouvrages. Un ici, un ici, un ici et le quatrième, je pense qu'il est en dehors de l'image. Mais, on peut piocher au hasard et avoir comme objectif de la région jaune le fait de n'avoir, je ne sais pas moi, aucun cube d'eau dans cette zone ou le fait d'avoir cette digue dans cette zone-là, etc. On a aussi de la population. Avec certains objectifs, on rajoute une mécanique de population, des cubes à placer. Et, s'il y a de l'eau pour chaque cube d'eau, enfin, il y a une limite de trois cubes par région. Donc, si dans une région, vous avez trois cubes de population et qu'il y a un cube d'eau qui arrive, ça retire un cube de population, vous avez des pertes humaines. Au-delà d'un certain nombre de pertes humaines, vous avez perdu la partie. Et, quand vous utilisez la population, c'est parce que vous avez des objectifs du style, dans cette zone du pays, il faut qu'il y ait sept cubes de population. Voilà. à noter qu'il y a beaucoup de niveaux de difficultés qui sont une combinaison du nombre de cartes, je ne sais plus comment ça s'appelle, tempête, je crois, bon, les fameuses cartes qui font accélérer le jeu, et du nombre d'objectifs aléatoire, si ma mémoire est bonne. Voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre plus, mais un excellent jeu dans la gamme pandémie, probablement mon préféré. Eh ben, encore une fois, j'adore Pandémie. Pandémie, la chute de Rome. Alors là, le deuxième auteur, c'est Paolo Mori. Je crois que son jeu le plus connu, c'est Libertalia, non comme ça ? Voilà, Libertalia, et autre jeu connu, Vasco Dagama. Pandémie, la chute de Rome, eh ben, j'aurais dû préparer des vidéos à l'avance. Le plateau, ça représente l'Empire Romain, donc l'Europe de l'Ouest, essentiellement. Voilà. Et là, on n'essaie pas de lutter contre des maladies, mais on essaie d'empêcher les barbares de saccager Rome. Donc, on a cinq peuples barbares différents. Les cubes qui représentent les barbares commencent de certaines zones. Et les cartes qui indiquent des villes, eh ben, vont indiquer que les barbares se déplacent dans cette direction. Voilà, sur le plateau, on a des des chemins. Alors, là, l'image n'est pas assez grande, mais il y a des flèches indiquées. Donc, on a des chemins oranges, on a des chemins bleus, jusqu'à... On a des chemins blancs, etc. Et par exemple, si je pioche... Que je prenne un exemple. Voilà, Athéna. Ici, on a la ville Athéna. Donc, il y a une carte blanche et une carte noire. Si, pendant la phase de fin du tour, je pioche Athéna, la carte blanche, eh ben, le chemin qui mène à Athéna, c'est celui-ci, en passant par Tyras, puis par Constantinopolis. S'il y a déjà un cube blanc à Athéna, je mets un deuxième cube blanc dessus. S'il y en a pas, je regarde s'il y a un cube blanc à Constantinopolis. Si c'est le cas, je mets un cube blanc à Athéna. S'il y en a pas là, je regarde s'il y en a un... Enfin, non, même pas. J'en mets un Tyrasse. Donc, on a vraiment cet effet d'invasion. Par exemple, les cubes noirs, pour aller jusqu'à Rome, ils suivent tout ce chemin-là à travers la Gaule, l'Espagne, le nord de l'Afrique, jusqu'à... Là, je crois que c'est Carthago. Eh ben, si je pioche la carte Rome noire, je regarde est-ce qu'il y a un cube à Rome ? Non. Est-ce qu'il y a un cube là ? Non. 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 Et éventuellement, je remonte à l'Ougdunum. Donc, le barbare essaie d'aller à Rome, mais pour le moment, il ne va pas plus loin que Lyon. Puis ensuite, il ira jusqu'à... Là, je pense que c'est Bordeaux et on a vraiment ce sentiment de... de... de procession. Voilà. Les barbares se rapprochent petit à petit. On a des légions qui vont nous servir à combattre. Alors, on lance un dé qui va indiquer si on réussit ou pas le combat. Sur le dé, il y a une face spéciale qui donne une cap... Enfin, qui a un effet dépendant du pion. Par exemple, le préfet militaire, sa face spéciale... Enfin, s'il obtient la face spéciale, je crois qu'il a un effet du style retiré de barbare. Le préfet maritime, il retire un barbare en plus s'il est dans une zone côtière, etc. etc. Là, on a la piste de déclin et les événements. Il y a un truc intéressant, c'est qu'on a la version standard ou la version plus forte, mais pour avoir l'effet plus fort, il faut accepter de soi-même de décliner. Donc, c'est un petit peu un pari. Autre chose, le déplacement longue distance, là, c'est lié au port. Donc, par exemple, si vous êtes à Constantinopolis, vous êtes dans un port, en jetant une carte noire, vous pouvez aller dans n'importe quel port noir. Donc, là, 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 etc. On peut aussi construire des forts et donc, on essaie de combattre les barbares et au lieu de d'avoir un vaccin, on a un, je crois qu'ils appellent ça une alliance. Ça fait que maintenant, on va pouvoir recruter les barbares. C'est aussi un truc que je trouve assez intéressant thématiquement. Si, mettons, j'ai fait une alliance avec les, alors, les verts, évidemment, je ne vois pas. Ça doit être les 1. Bon, si j'ai fait une alliance avec les verts, j'arrive dans cette zone, il y a 3 cubes verts, je dépense une carte verte, je remplace les 3 cubes verts par 3 légions. Donc, il y a un peu cet aspect. L'Empire romain est allié avec les barbares, de temps en temps, ils s'agitent et s'approchent de la capitale, mais si on va sur place et qu'on leur dit on est alliés, on les incorpore à l'armée romaine. Voilà. Alors, dernier petit point, je passe au jeu suivant. le phénomène de cheminement fait qu'il est possible que j'ai un cube noir dans Carthago alors que je n'ai jamais pioché la ville Carthago, ce qui fait que quand, lors d'une invasion, je pioche depuis le dessous de la pioche Carthago pour mettre 3 cubes dedans, j'ai immédiatement une révolte et je dois mettre des cubes noirs dans les villes adjacentes. Dans Pandémie classique, s'il n'y a pas de... Enfin, si une ville n'est pas sortie, il ne peut pas y avoir d'éclosion dedans. À moins qu'il y ait une éclosion dans une ville adjacente. Là, en sortant plusieurs fois Rome en couleur noire, on peut avoir des cubes noirs sur tout le cheminement et à ce moment-là, si lors d'une révolte on pioche n'importe quelle ville noire, immédiatement, on a ce phénomène de... on sème les cubes et ça rajoute de la difficulté parce qu'on peut dans Pandémie, la version avec les virus, on peut se dire, par exemple, j'ai pioché aucune ville... Comment, pardon ? J'ai pioché aucune ville japonaise donc si jamais je pioche, si jamais je dois me retrouver à mettre 3 cubes d'un coup dans une ville japonaise, c'est pas de problème. Là, on peut dire, j'ai jamais pioché une des villes d'Afrique du Nord mais il y a quand même des cubes donc si je pioche une de ces 3-là, potentiellement, je... j'avance mon pion déclin donc c'est une difficulté supplémentaire dans le jeu mais encore une fois, un excellent jeu. Projet Gaia Alors, c'est une... Ils appellent ça réimplémentation. C'est... sur la base de Terra Mystica mais version futuriste dans l'espace. Alors, c'est un excellent jeu multijoueur mais le solo est très bon. Alors, Terra Mystica, vous avez un plateau... Pardon, Projet Gaia, vous avez un plateau qui représente une zone de l'espace. Vous avez des planètes de différents types représentées par différentes couleurs. Ça m'a un peu de temps pour charger. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous avez, par exemple, les planètes jaunes, les planètes rouges, blanches, bleues. Donc, je ne sais plus si elles ont un nom mais voilà, vous allez avoir des... Je crois que noir, c'est industriel, blanc, c'est glace, jaune, c'est désertique. etc., etc. Dans le jeu, il y a différents peuples qui ont chacun une planète natale. Bon, bah, les jaunes, leurs planètes natales sont les planètes jaunes, les rouges, les planètes rouges, etc., etc. Et vous pouvez installer vos bâtiments sur d'autres planètes si vous payez un coût de terraformation. Voilà. Là, on le voit, par exemple, le peuple rouge, s'ils veulent construire sur une planète bleue, ça leur coûte un point de terraformation. Par contre, s'ils veulent construire sur une planète brune, ça leur coûte 3 de terraformation. Le jeu, c'est un jeu assez technique, il faudrait y consacrer une vidéo d'une heure pour expliquer les détails. C'est pas un jeu d'enjoybuilding. Le but, c'est pas de... je sais pas, de construire tous ces bâtiments de base, puis tous ces bâtiments améliorés, puis tous ces bâtiments du niveau supérieur. le but du jeu, c'est que, au premier round, il y a un truc particulier qui vous fait gagner des points. Par exemple, construire une mine. Eh bien, si au premier round, vous gagnez des points en construisant des mines, vous allez essayer de construire un maximum de mines. Si au deuxième round, ce qui vous rapporte des points, ce sont les comptoirs, et bien, vous faites des comptoirs. Si ce qui vous rapporte des points, c'est de monter en technologie, eh bien, vous essayez de gagner des technologies. Tout ça, on le sait dès le début de la partie, donc on va, à chaque partie, on va essayer de voir quand est-ce qu'on doit faire quelle action pour maximiser ces points. Voilà. Alors, en solo, on a... on joue contre un automa, on a un paquet de cartes. Donc, moi, je joue, puis ensuite, c'est l'automa. Bon, là, c'est une représentation schématique. Donc, en tant que joueur, je joue, et ensuite, c'est l'automa. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je pioche deux cartes. Là, on voit les deux cartes, carte 1, carte 2. Ça, c'est la version finale, je dirais, à vue d'œil. Et ce qui se passe, c'est que vous avez... La carte de gauche va vous indiquer, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, la carte de gauche vous indique quelle est l'action, et la carte de droite vous indique quel est le critère de choix entre les différentes actions. Là, par exemple, si ça, c'est la carte de gauche, ça vous dit le joueur fictif y pose une mine. Et ça vous rappelle, les trois points vous rappellent quelles sont les conditions de choix. Il va d'abord, c'est de haut en bas, il va d'abord considérer ce tiebreaker, puis celui-là, puis celui-là. C'est un automa, donc on ne sait pas à l'avance ce que le joueur fictif va faire. Et donc, c'est bien, on a de la surprise. De la même façon que quand on joue contre un humain, on ne sait pas ce qu'il va faire. On peut faire des suppositions, surtout quand on est bon joueur, on va dire cette action semble meilleure pour lui, mais on n'est pas certain qu'il va faire ça. par contre, le système d'ordre de décision fait que les choix de l'automa sont assez, je trouve, réalistes. C'est-à-dire que dans le jeu, construire à proximité de son adversaire fait qu'on va construire pour moins cher. Mais en même temps, on a d'autres considérations, par exemple, le fait qu'on peut avoir comme objectif final d'avoir des bâtiments dans un maximum de secteurs. Donc quand vous jouez l'automa, vous piochez deux cartes, ça indique quelle action il fait et il y a un rappel des tiebreaker. Et vous avez une fiche récapitulative de l'automa qui vous rappelle que, par exemple, quand il pose une mine, son premier critère de choix de la planète sur laquelle il pose une mine, c'est la planète la plus proche de vous. Son deuxième critère, ça va être la planète qui demande, je ne sais pas moi, le moins de points de terraformation, etc. et quand on prend en compte tout ça, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un joueur qui joue logiquement, pas de, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a mis la mine à l'autre bout du plateau alors qu'un joueur humain ne ferait jamais ça ? Non, non. Son premier critère, ça va être construire à côté de l'adversaire comme le ferait un joueur humain. Donc le jeu Projet Gaïa est génial en multijoueur et l'automa est vraiment bien fait. On a différents niveaux de difficultés. Alors bon, je n'y ai plus joué depuis très longtemps à ce jeu, mais ça reste quand même une référence de gros jeux bien en multijoueur et en solo. Autre jeu, Legendary Marvel Deck Building Game. Alors, ce jeu date de 2012. Je vous ai parlé de Legendary Encounters Alien qui date de 2014 de mémoire. Voilà, 2014. Donc, dans la famille des jeux Legendary sortis par Upper Deck, Marvel, c'est le premier. On a des points communs à tous les jeux. Alors, il y a plein d'images, je vais avoir du mal à trouver une intéressante. À chaque fois, ah voilà, le plateau. Dans tous les jeux Legendary, on a cette même idée que c'est un jeu coopératif. C'est du deck building, c'est coopératif, on affronte un méchant. Mais, il y a des différences. Dans le premier, Legendary, on a donc Hero Deck. On prend, on choisit ou on pioche au hasard un certain nombre de héros. Par exemple, dans la boîte de base, on a Wolverine, Hulk, Captain America, Black Widow, Spider-Man, etc. Chaque héros a 5 exemplaires d'une carte A, 5 exemplaires d'une carte B, 3 exemplaires d'une carte C et 1 exemplaire d'une carte D. Les 14 cartes d'un héros ont généralement une thématique commune. Par exemple, Wolverine, il va avoir des cartes qui lui permettent de mettre KO, donc de retirer de son deck des blessures pour piocher des cartes, des cartes qui lui permettent directement de piocher des cartes. et sa carte la plus forte, elle dit gagner plus en force pour chaque carte que vous avez piochée jusque là. Donc Wolverine, si tout se passe bien, si on enchaîne ses cartes, il n'a pas des cartes très puissantes, mais on pioche, on pioche, on pioche et on fait un tour de folie. Black Widow, son truc, c'est de sauver les passants, etc. Donc voilà, deck de héros, HQ, c'est les cartes qui sont disponibles, Shield, c'est une carte recrutable spéciale, le deck de vilain. Alors la case Mastermind, c'est on pioche au hasard un méchant, Loki, Magneto, Crane Rouge ou... Il y en a un quatrième dans la boîte de base, son nom m'échappe. Loki, Crane Rouge, Magneto ou... Red Skull, je pense. On a la carte méchant, on a quatre cartes Mastermind, tactique, face cachée dessous et ça représente le fait qu'on va devoir vaincre le méchant quatre fois. Sur l'emplacement Skim, vous mettez la carte Skim qui représente un peu le scénario. Donc, quand vous jouez une partie, ça donne un petit peu, par exemple, Red Skull et c'est d'ouvrir des portails vers la dimension obscure. Voilà. Dans le deck de vilain, vous avez une Master Strike. Quand vous la piochez, vous appliquez l'effet qui a marqué sur la carte du Mastermind. Il y a marqué Master Strike de points, je ne sais pas moi, défausser de cartes au hasard de votre main, par exemple. Vous avez aussi des cartes Skim Twist. quand vous les piochez, vous résolvez ce qui a marqué sur la carte Skim du style Twist numéro 1, défausser de cartes au hasard de votre main, Twist numéro 2, vous piochez une blessure, Twist numéro 3, etc. Et en général, quand vous piochez le dernier, vous avez perdu la partie. Un Mastermind, en général, il dirige un groupe d'ennemis. Par exemple, Loki. Quand vous jouez Loki, dans le deck de vilain, vous avez le paquet les ennemis d'Asgard. Quand vous jouez contre Magneto, vous affrontez, là, je crois que ça s'appelle en anglais, la Brotherhood, la confrérie des mutants, etc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à chaque tour, on pioche la carte du dessus du deck vilain, on la met dans l'emplacement 1, mais on la met face visible dans ce jeu-là. S'il y a une carte, elle est poussée, s'il y a une carte, elle est poussée, etc. Et si une carte est poussée au-delà du cinquième emplacement, et bien le méchant s'échappe. Et quand un méchant s'échappe, déjà de base, on met KO une carte recrutable, et il peut y avoir d'autres effets négatifs. Voilà. Alors, l'avantage de ce jeu, c'est qu'il a énormément de contenu. la boîte de base est sortie en 2012, et je dirais que depuis, il sort une grosse extension et, je ne sais pas, deux ou trois petites extensions par an. Donc là, on en est à neuf ans, il a dû sortir neuf grosses boîtes, une grosse boîte, ça doit être dans les 300 cartes, et, donc, neuf grosses boîtes et, je ne sais pas moi, 18, 27 petites extensions. Une petite extension, c'est quatre nouveaux héros et deux nouveaux Mastermind. Donc, énormément de contenu, c'est le gros avantage, oui, je disais, il y a plein d'extensions qui sont sorties. Le gros avantage de Marvel dans toute la gamme Legendary, c'est le contenu. Alors, dans la boîte de base, il y a, il me semble, 8 héros, dans chaque grosse extension, non, pardon, dans la boîte de base, il doit y avoir, je vais essayer de revenir, alors, ça doit être dans le wiki, la community wiki, voilà, il y a 15 héros, dans la boîte de base, il y a 15 héros, quatre Mastermind et huit schemes. Donc, comme à chaque partie, on pioche un Mastermind et un scheme, vous avez 32 combinaisons. Si vous voulez jouer une fois chaque méchant et chaque scénario, huit parties, si vous voulez jouer chaque combinaison possible, vous avez 32 parties différentes. Et donc, je disais, oui, chaque extension ramène de nouveaux héros, de nouveaux Mastermind, de nouveaux scénarios, donc vraiment des combinaisons quasi infinies de parties. C'est celui qui a le plus de contenu, c'est son gros point fort, mais par contre, de tous, c'est le plus faible mécaniquement. Je disais, les ennemis sortent du deck ennemi et avancent progressivement sur le plateau dans la ville, le cityscape. Et une fois qu'ils sont arrivés au bout de la ville, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'échappent. Donc, le but du jeu, c'est de vaincre le méchant avant d'être vaincu par le scénario et d'éviter que trop d'ennemis s'échappent de la ville parce que s'ils s'échappent, vous retirez des cartes de la ligne d'achat, éventuellement, vous défaussez des cartes de votre main. Il n'y a pas vraiment de pression. On n'a pas l'impression de... Voilà, il n'y a pas de pression. Un truc que je n'ai peut-être pas détaillé dans Alien, enfin, un truc sur lequel je disais, dans Alien, il y a des blessures et dans Alien, il y a des avatars qui peuvent... Chaque joueur a son avatar et un avatar peut être vaincu. C'est pour ça qu'on veut combattre les aliens avant qu'ils soient dans la zone de combat. Dans Legendary Marvel, on veut éviter que les méchants s'échappent. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bien et il n'y a pas plus de... Je ne sais pas comment il faut dire de tension, de danger plus que ça. Voilà. Donc, c'est le gros point fort du jeu, c'est qu'il est pléthorique. Ça peut donner des combinaisons amusantes. Alors, moi, je ne suis pas spécialement fan de comics mais vous pouvez avoir l'impression d'avoir la collision des univers. Vous jouez trois versions de Wolverine différentes. Vous pouvez jouer Wolverine, on va dire, standard, Wolverine très vieux parce qu'il vient du futur, Wolverine qui... je ne sais pas moi, qui vient du passé, Wolverine d'une dimension parallèle, etc. etc. Mais, fonctionnellement, c'est assez logique. il a été... Comment dire ? Il est dépassé par tous les jeux qui ont été créés à partir de lui. Et, d'ailleurs, à titre personnel, moi, j'ai arrêté d'acheter les extensions parce qu'il y a trop de contenu et ça fait un certain temps si je regarde rapidement. Ma dernière partie remonte à juin 2020 et, je ne sais pas, c'est plus un jeu qui m'enthousiasme. Alors, j'y ai joué, il fait partie des quelques jeux que j'ai joué plus de 200 fois mais, je ne sais pas, je ne le trouve plus trop enthousiasmant. Jeu suivant, la suite, dans le prochain épisode.